...qui va tirer ce premier corner... Ah du droit ça décolle pas mais si ça va arriver au deuxième poteau et déjà le premier but ! Le Stade Briochin qui commence idéalement son opération remontée c'est Fodéguirassi qui vient couper au deuxième poteau et si le miracle était en marche ici au Stade Fredaubert 1-0 ! Alors avec un corner on va dire tiré en deux temps... Le centre d'Alexandre Harvey, attention à la tête d'Alexandre Ramalingom dans la surface ! Il faut un arrêt, il faut être vigilant... Attention ce tac par derrière sur Fodéguirassi et là c'est un bon ballon c'est un bon ballon parce que... Et Julien Benahim qui peut partir dans le dos de la défense et qui peut servir Hicham Benkaïd Il n'est pas en position de hors-jeu, Hicham Benkaïd la sortie de Geoffrey Lambé ! Et le deuxième but qui est marqué par l'inévitable Hicham Benkaïd ! Il frappe une douzième fois et l'espoir est présent ici au Stade Fredaubert D'autant que rien n'est terminé dans cette soirée de national, la 33ème journée Va-t-elle laisser le Stade Briochin en vie ? On serait tenté de dire que oui avant la mi-temps ! Pour reconstruire un édifice tout neuf avec des vestiaires plus conformes au statut de ce club ! En tout cas c'est la pause 2-0 pour le Stade Briochin qui va encore devoir compter sur d'autres résultats mais qui est bien parti pour faire sa part du travail ! Hicham Benkaïd qui bouscule légèrement son adversaire va-t-on dire ? Attention à Sedan qui peut-être se met dans une bonne position ! Et la frappe est peut-être enfin la plus grosse situation depuis le début de cette partie ! Il n'hésite pas à ce qu'on appelle le dépassement de fonction ! Avec Karchi dans ses oeuvres, Karchi face à Morgane Jean-Pierre Ah Karchi qui va s'en sortir mais Morgane Jean-Pierre qui s'est rapidement relevé ! Mais attention à la tête ! La réduction de l'écart d'Alexandre Ramalingom ! Il n'en a pas fallu beaucoup ! Au buteur Sedanet pour venir marquer de la tête un nouveau but dans ce championnat ! Alexandre Ramalingom qui, on venait de le dire, il n'en faisait pas assez les Sedanets ! Il a suffi d'un débordement qui marque le 3ème de Thalins ! C'est Dunkerque qui fait vraiment la belle opération de... Mais attention on peut peut-être remettre un petit peu moins de suspens dans cette partie avec peut-être le but de Faudé Girassi ! Non malheureusement Faudé Girassi qui ne va pas réussir à redresser ce centre ! Venu de la part de Julien Benahim ! Alors elle n'est pas facile parce qu'il y a le rebond ! Mohamed Fadloun qui va allonger vers Morgane Jean-Pierre ! Attention à l'erreur de Morgane Jean-Pierre ! Et la frappe derrière ! Elle va s'envoler finalement cette tentative d'Aziz Dachour ! C'est terminé ! Attention à cette tête ! Attention à cette potentielle égalisation dont finalement Alessandre Amalingom qui est privé ! Privé d'opportunités là ! Pour l'instant le Stade Briochin est encore en vime ! Il faut tenir sur ce corner ! Attention à Sonny Letton ! Et là le suspense qui va pouvoir être intéressant et revenir sur le maintien ! Geoffrey Lambé, il n'y a plus de gardien dans les buts ! Peut-être en marquer un 3ème et mettre fin au suspense ! Et c'est terminé ici ! Le Stade Briochin qui fait sa part du travail et qui s'impose ! 2 buts à 1 ! Il va falloir encore attendre de savoir ce qui s'est passé sur les autres terrains pour savoir si oui ou non le Stade Briochin pourra ou non jouer sa survie en national la semaine prochaine du côté du Red Star !